Bon, pour ne rien vous cacher, il est 6h du matin, j'arrive absolument pas à dormir. Donc je pense que la meilleure chose à faire là maintenant, c'est de tourner une vidéo à l'atelier. Mais ça va être compliqué. Ça y est, les costumes sont remontés sur les mannequins. Moi, je trouve qu'ils ont la santé, nos archers et nos archers frais. Si ces deux costumes ont le point commun d'être des travaux sur des archétypes d'archers de cinéma, en termes d'approche, on est sur deux opposés, très clairement. Je vais commencer par celui-là. Celui-là, j'ai voulu faire un archer assez classique, qu'on va pouvoir retrouver dans les films, dans les séries, dans plein de choses. Il y a peu d'équipement, mais chaque pièce va être très visible. Et c'est pour ça que chaque pièce doit compter, et pas uniquement avoir un effet d'ensemble. C'est très important. En bas, côté chaussures, ce sont des bottines simples, un modèle inspiré de types de choses que l'on retrouve régulièrement au Moyen-Âge. Comme pour les autres pantalons, ici noir comme le reste de la tenue, pour la référence au Nilfgaard. Les bandes moltières, c'était pour casser un peu l'effet pantalon, et affiner la silhouette, éviter aussi le tout noir. Parce que vous savez ce qu'on dit ? Noir, c'est noir, plus d'espoir, bande moltière, tralala l'air ! Bah non, on ne dit pas ça, en fait. Bref, la bande moltière, c'est un truc que l'on voit régulièrement apparaître et disparaître dans l'histoire. Ça maintient bien le mollet, tout en permettant d'éviter les cailloux dans les chaussures. Et on en utilisait encore pendant la Seconde Guerre mondiale ! Alors sur sa chemise qui est en dessous, j'ai choisi un truc avec des manches un peu larges, qui donne un effet un peu médiévalisant, renaissancisant, pas grandchosisant en fait. C'est le genre de vêtement moderne qui est refait à la manière d'eux, pour faire genre cet historique, alors que pas du tout. Mais pour mes besoins, c'était parfait. Comme protection par-dessus, il porte un gambison, c'est cette pièce de vêtement rembourré qui est juste au-dessus, la noire, et qui permet d'amortir les chocs et les coupures d'une certaine manière. Alors il faut savoir que les vêtements rembourrés comme ça, en tissu, c'est les pièces de protection, les armures les plus répandues dans toute l'histoire. Donc sur celle-ci, j'ai voulu faire des petits effets, comme s'il avait réparé lui-même, avec des petites salissures, mais pas trop. Il ne faut pas qu'il ait l'air d'un clochard quand même, mais qu'il n'ait pas beaucoup de moyens. Dans notre archer, il porte également un chaperon, cette espèce de capuche qui est là, et qui permet aussi de protéger le casque. Alors normalement, les modèles historiques sont un peu plus serrés au niveau du visage comme ça, tout simplement pour éviter de laisser passer le froid. Même si ça donne l'air un peu idiot. Et vous voyez, il y a aussi un écusson d'Hilgard, juste là. C'est tout simplement de la soie peinte, c'était déjà utilisé à l'époque. Et après, hop, c'est cousu par-dessus le chaperon. Notre personnage, sur son avant-bras, il porte cette pièce de cuir. Et vous voyez, c'est ce qui permet de, dans le bon sens, de préférence, voilà, ça se place de cette façon-là, et ça permet d'éviter les frottements de la corde sur l'avant-bras. Quelque chose que les archers connaissent bien. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui m'ont dit « Non, c'est pas possible, la pièce est mal conçue, un archer ne pourrait jamais utiliser ça, etc. » Il y a une chose auquel il faut faire extrêmement attention dans ce genre de réflexion, c'est de ne surtout, surtout, surtout pas plaquer des réflexes d'archerie moderne, d'archerie sportive, sur des pratiques qui sont anciennes. Mais ça, j'y reviendrai un peu à la fin de la vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a des choses à dire là-dessus. En attendant, ce machin-là, qui a été décrit comme étant « Non, pas possible ! » Je fais vachement bien les mecs énervés dans les commentaires. Eh bien, figurez-vous que c'est une pièce qui est tout à fait historique. On en a retrouvé un de canon d'avant-bras comme ça, qui a très exactement la même forme. La seule différence que j'ai faite avec la version archéologique, que je vais vous mettre juste ici, voilà. C'est magnifique, vous voyez, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la mienne est avec un lacet, au lieu d'avoir une boucle, tout simplement. Alors, pour la petite histoire, le cuir de cette protection a été fait avec un vieux cuir de semelle de chaussure. Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le couteau ici a l'air un peu étrange, mais c'est une version simplifiée d'un couteau de chasse tchèque qui date du 16e siècle. Ça passe très bien pour une arme de poing de dernier recours, un peu brute, mais néanmoins efficace entre les mains expertes de notre arché. Alors, sur le casque ici, je suis parti sur une salade d'arché. Vous voyez, c'est ce casque, là, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une salade. Et vous voyez que là, c'est une salade d'arché parce que c'est bien dégagé sur les côtés, ce qui permet de bien tirer correctement et d'avoir une très bonne vision, comme le montre ce mannequin ici, vous voyez, qui tourne la tête de manière très... très tournage de tête, finalement. Tain ! Alors, là, vous voyez que c'est vachement... que c'est vachement évané sur le côté, avec un petit rembourrage à l'intérieur, histoire de bien protéger. Alors, c'est la seule pièce métallique du personnage parce que le casque, c'est un petit peu une des pièces de base qu'on peut avoir sur l'équipement en métallique. C'est du moment où on a les moyens de se payer quelque chose d'un peu plus que les vêtements rembourrés. Eh bien, on va se payer un casque. Et sur celle-là, vous voyez, j'ai voulu lui donner un côté un petit peu brut. Donc, une petite patine un peu noire, grise qui semble être entretenue, mais tout de même, pas de très, très bonne qualité. Ah ! Et puis voilà, finalement, en moins d'une page de script, on peut faire un costume d'archer très basique, très facile, et ce, pour moins de 1000 euros, ce qui, pour une prod comme Netflix, c'est une vaste blague, on va pas se mentir, les costumes d'archer de la série ont coûté beaucoup plus cher que ça. Déjà, parce que c'est pas des vrais archers, ils ont repris les designs de soldats pourris et ils leur ont juste mis des arcs. Du coup, c'est nul. Et l'avantage, c'est qu'avec ce genre de design, on peut faire énormément de variations. Soit on change les couleurs, soit on change le casque, comme je l'ai montré dans la vidéo, dans le premier épisode, enfin, dans la première partie. Soit on change un petit peu l'armement, soit on va changer des petits détails, des petites choses. Très, très facilement, on peut faire énormément, énormément, énormément de soldats sans se prendre trop la tête, quoi. Voilà. Bon, on va passer à notre Robin des Bois, la capuche, envers un Robin des Bois, du coup. Alors, je réalise que j'ai tout à fait oublié de vous parler de son arc à celui-là. Alors, évidemment, si c'était un personnage principal, un Robin des Bois, un truc comme ça, on lui aurait mis un très bel arc de très belles factures, mais là, en l'occurrence, c'est juste un mec dans l'arrière-plan, quoi. Donc, c'est juste un figurant. Pas besoin de prendre des arcs chers et de se compliquer la vie. Ça, c'est le genre de modèle d'arc industriel qu'on trouve un petit peu pour s'initier au tir à l'arc traditionnel. C'est fait en bois léger. Ma foi, bah, ça fait tout à fait l'affaire, pour ce que c'est faire. Voilà. Exactement. Voilà, vous voyez que finalement, avec quelques accessoires, des protections embourrées et quelques bonnes petites idées, on arrive à faire un archer de cinéma, juste ici, tout à fait crédible et facile à faire, qui coûte pas grand-chose. Bref, un travail qui se fait, quoi. Un travail qui se fait. Maintenant, je vous propose de passer à ce costume-ci, qui est celui de l'elfe de Dol Blatana, qui était incarné par Clara, Noé, et je peux vous garantir qu'on va dire des trucs. Parce qu'il y a des trucs à dire. Oui, il y a des trucs à dire. Complètement, il y a des trucs à dire. Voilà. Je veux dire des trucs. Sur ce costume, l'enjeu était un peu compliqué. Budget serré, tant limité à cause du Covid et me voilà coincé sur quelque chose qui doit à la fois rappeler le côté très cliché des elfes de fantasy, sans pour autant trop tomber dans le kitsch. Les elfes de The Witcher sont finalement très humains, très sombres et leur équipement doit peu différer. Exit donc le design un peu éthéré des elfes à la Tolkien, il fallait trouver d'autres idées. Du coup, je me suis dit que le mieux que j'avais à faire, c'était de jouer à fond la carte de la couleur, rester dans le classique tout en saupaudrant quelque part comme ça de petits clichés ici et là pour ne pas perdre le spectateur et rester intuit dans cette image elfique. Je ne peux pas, évidemment, faire du tout réaliste sur ce genre de personnage parce que le personnage lui-même n'est pas réaliste. Il n'est pas réel. Les elfes n'existent pas. Vous voyez, je sais. Moi aussi, j'étais très déçu quand je l'ai appris le réel. Un des premiers éléments très marquants, ce sont ces grandes bottes qu'on appelle des heuses. Alors, je n'ai pas pu les mettre sur le mannequin parce que les mannequins sont fixés avec des crochets juste derrière et qu'il aurait fallu que je fasse des trous dans les bottes ce qui aurait été plutôt pas terrible. Donc, du coup, je les ai à la main. Donc, ce sont des heuses, des grandes bottes de cavalerie de la fin du Moyen-Âge avec des possibilités de revers. Même, parfois, on en voit sur les sources où il y a des revers qui descendent jusqu'aux chevilles. C'est assez sympa et du coup, c'est vrai que ça marque tout de suite le personnage. Ça lui donne tout de suite un petit cachet très particulier et c'est pour ça que j'ai choisi ces bottes-là pour ce personnage. Même chose pour le gant bison. Le modèle n'est absolument pas historique mais ça lui donne beaucoup de style. En réalité, là, on est sur une inspiration un peu fantasy, justement, avec la taille qui est un petit peu marquée, les épaules qui sont bien redessinées, ces retours sur les bras qui sont ici. Tout est fait dans un petit brocard de soie à diamant. C'est parfait pour notre elfe. Et, comme je disais, ça lui donne beaucoup de style tout en lui donnant une petite protection assez légère. Et le fait d'avoir quelque chose qui, finalement, ressemble très fort aux tenues humaines tout en étant un petit peu à part, un petit peu mieux travaillées, eh bien, on arrive parfaitement dans un côté très elfique de la chose. Voilà. Je sais, la lumière est un peu différente selon où je passe dans mon atelier. Alors, le chaperon, juste ici, c'est un modèle de navigateur viking à l'origine, même si, normalement, ils sont pointus sur le devant, mais j'ai voulu laisser un petit peu la part belle aux accessoires. Les couteaux de lancée, alors ça, c'est parfaitement de la fantasy. Clairement, ceux-là sont tout à fait fonctionnels, mais c'est de la fantasy. C'est un petit peu pour le côté foufou du personnage. Historiquement, il y avait peu de contexte dans lesquels utilisé des couteaux de lancée, mais le personnage n'est pas historique, encore une fois, et ça faisait sympa, ça faisait des... Ça renforce un petit peu le côté mortel du personnage. Vous voyez, ce côté un peu... Un peu cliché, on retombe un peu dedans, un saupoudré de cliché, ce que je disais tout à l'heure. C'est important. Hein ? Voilà, attention. Le modèle sur l'avant-bras, c'est à peu près la même chose. Historiquement, avoir un couteau à cet endroit-là, ça n'a pas beaucoup de sens. De la même façon qu'une protection comme ça, soit elle est en métal, soit elle n'existe pas. Ça ne sert pas à grand-chose dans les combats historiques. Donc ça, c'est vraiment une pure inspiration de fantasy. Par contre, c'est quand même très stylé. Pour l'arc, je suis parti sur un arc à double courbure, un type d'arc utilisé depuis l'Antiquité et qui permet un tir très fluide parce que la tension est la même du début à la fin. Alors que sur un arc droit comme celui de l'archer Niel gardien, on met peu de force au début et beaucoup ensuite. L'arc choisi pour Clara est moderne, mais son côté lisse et noir rappelle un modèle évoqué dans The Witcher en corne noire est réputé de grande qualité. Pour son arme de poing principale, j'ai choisi un sabre court. Alors ça, c'est un modèle russe qu'on retrouve dans les armées impériales jusqu'à la Première Guerre mondiale et qui est en fait dérivé d'une arme assez classique, une deck du Caucase. Et vous voyez que ça forme un peu particulière avec ses lignes et ce laiton et ce bois. Je trouvais ça parfait pour notre elf et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Vous l'avez vu dans les armes qu'elle peut aussi utiliser en cas de besoin, j'ai choisi un sabre. Alors celui-là est un modèle hongrois assez classique plutôt daté du XIe siècle avec un joli fourreau en laiton avec des appliques. Regardez ça comme c'est beau. Fais la mise au point. Voilà. Des petites appliques avec des motifs plutôt floraux et j'ai trouvé que c'était parfait pour notre elf avec, vous voyez, cette poignée en cuir vert. Bref, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Comme je disais, elle n'est pas obligée de l'utiliser tout le temps parce qu'en plein milieu de la forêt, un sabre comme ça, c'est pas facile. Mais dans The Witcher, les elfes sont parfois déployées sur des champs de bataille et donc, elle a cette possibilité-là. Bon, pour la cape, je vous avoue que j'étais moyennement convaincu. C'est compliqué parce qu'une cape en forêt, c'est vraiment pas pratique en fait. Ça se prend dans les ronces et les branches, ça s'enroule jamais comme on veut. Donc, je suis plutôt parti sur un manteau plus lourd et que le personnage peut utiliser en cas de besoin pour voyager ou se planquer mais aussi rouler et porter à part si elle est en forêt. Et donc, le manteau que j'ai choisi là, c'est complètement un modèle de fantasy. Alors, c'est assez pratique parce qu'on peut effectivement s'enrouler dedans. Hop là, vous voyez qu'il y a des ouvertures au niveau des bras si besoin qu'on peut rentrer à l'intérieur. Bref, c'est un modèle qui est assez pratique mais qui, voilà, gomme un peu les lignes de notre elfe. Ça peut être pas mal mais le porter tout le temps n'est pas forcément une très bonne idée pour le personnage. Mais finalement, comme de nos jours, un manteau, on ne l'a pas tous les quatre matins. On ne le porte pas en permanence. Ce n'est pas quelque chose qui est constitutif de notre corps qui est greffé dessus. Donc, historiquement, c'est pareil. Parfois, elle peut avoir son manteau si elle en a besoin et parfois, elle n'en a pas besoin. Au passage, la peinture vaguement camouflage et la patine de poussière, elle rappelle un peu certains camouflages allemands de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je pourrais faire le malin en disant que je l'ai fait exprès mais ce ne serait pas vrai. Je me suis laissé guider par mon âme d'artiste qui me fait faire des choses parfois terribles. Terribles. Et bien voilà, j'ai fait le tour, tout simplement. Alors, comme je vous le disais, je ne me suis pas non plus, je n'ai pas non plus pris des risques énormes. Tout ce qu'il fallait, c'était réussir à faire des choses qui soient crédibles, qui soient quand même un petit peu kitsch pour rester dans cet esprit, cet esprit un peu elfique, fantaisie, mais sans aller trop loin non plus pour tomber du côté complètement irréaliste de la chose parce que ce n'est pas du tout dans l'esprit The Witcher. Donc, jouer beaucoup avec des couleurs, des matières qui soient un petit peu différentes des humains et beaucoup d'informations comme ça, ça donne un effet global de Forestier Jenny. Ça donne un effet global de ce personnage sans qu'on soit particulièrement tombé dans des choses qui soient un petit peu trop clichés, voilà, tout simplement. En tout cas, c'était l'objectif. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé que je porte juste ici derrière moi, c'est effectivement le carquois dans le dos et j'ai eu énormément de choses là-dessus, énormément de réflexions parce qu'on m'a dit dans les commentaires que ce n'est pas possible, le carquois dans le dos ça n'a jamais existé, ça n'existe pas, c'est pas pratique, de toute façon, etc, 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 etc. Vous ne me faites pas confiance. Oui, je vois, vous ne me faites pas confiance, évidemment ! J'avoue que j'ai trollé un petit peu parce que j'explique souvent, régulièrement, que le carquois dans le dos c'est un cliché de cinéma et que ça n'existait pas historiquement, en tout cas extrêmement peu et là je me suis dit ça va être rigolo, je vais mettre un carquois dans le dos parce qu'il y a une raison très particulière à ça, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça en détail. Alors historiquement parlant, la plupart des carquois étaient portés à la hanche, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que c'est beaucoup plus pratique quand on a le temps de tirer, de dégainer et qu'on n'a pas besoin de beaucoup bouger. C'est le cas par exemple pour le tir sportif mais c'était le cas aussi pour le tir en bataille et c'est pour ça que l'intense majorité des sources d'arc et d'archer qu'on a utilisent des carquois à la hanche, tout simplement. Quand je parle d'immense majorité, on est très facilement sur du 99,8% au minimum. C'est vraiment quasiment tout, clairement. Cela dit, le carquois dans le dos, c'est parfaitement utilisable. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, mais ça dépache, c'est pénible dans une situation forestière. » Dans une situation forestière, c'est exactement comme avec une épée. Une épée, de manière générale, il y a un grand machin qui dépasse comme ça derrière vous. Je peux vous garantir que les premières fois que vous commencez à en porter, vous renversez tout. Et au bout d'un moment, vous apprenez à bouger avec. Vous savez que c'est là et vous ne vous cognez plus dans rien. Par exemple, moi, un carquois dans le dos, je n'ai pas particulièrement l'habitude de les utiliser. Pourtant, je sais qu'il est là, j'ai l'habitude des épées, des trucs, des machins. Et donc là, ça fait déjà une petite demi-heure que je joue avec dans mon atelier et je peux vous dire que je ne me cogne plus à rien du tout. C'est une question d'habitude, c'est une question d'intégration de son propre volume, tout simplement. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de carquois de chasse ou de tir en extérieur qui sont des carquois dans le dos. Et si vraiment, ce n'était pas pratique et pas utilisable, on n'en aurait pas du tout. Et pour le coup, dans une utilisation en forêt, le carquois sur le côté, c'est particulièrement pénible. Mais allons un peu plus loin. Le carquois dans le dos, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui est plus pratique pour des utilisations en forêt qui sont un peu liées à des forestiers de génie façon revins des bois, etc. Historiquement, cette figure du forestier de génie, eh bien, elle n'existe pas. En fait, elle n'existe pas du tout. L'archer en lui-même, soit c'est un archer, enfin les grands archers, soit c'est des archers à pied, des archers de bataille, on retrouve ça par exemple chez les archers anglais à l'arc long qui sont extrêmement connus, donc en bataille, pas du tout en forêt. Soit c'est des archers à cheval. Des archers à cheval, en forêt, à cheval, c'est pas l'idéal non plus. Donc fatalement, le carquois dans le dos, il est plus pratique pour le forestier de génie. Le forestier de génie, historiquement, n'existe pas. Donc forcément, le carquois dans le dos, historiquement, n'a quasiment pas été utilisé. Voilà. Fin de la démonstration. Cela étant, on en a quand même quelques exemples dans l'histoire. Certains carquois normands ou vikings, c'est-à-dire scandinaves, par exemple, auraient pu être des carquois dorsaux. C'en est un exemple juste ici et vous voyez qu'il y a une espèce de petite poche juste là qui permet d'éviter que les flèches ne se trimbalent quand on court avec. C'est quand même très pratique. De la même façon, on a un exemple qui est très très connu, qui est un exemple de carquois grec qui est très bien dessiné puisqu'en fait, c'est pas un dessin, c'est une sculpture. On va la mettre juste ici, c'est une statue. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette statue, c'est qu'en fait, elle ne représente pas n'importe qui. Elle représente la déesse Artémis, c'est-à-dire la déesse de la chasse, du tir à l'arc et de la nature sauvage, c'est-à-dire une forestière de génie. Finalement, la boucle est bouclée. Alors attention, ne prenez pas ça pour une généralité. C'est pas parce que je vous montre une image d'Artémis avec un carquois dans le dos que c'est une forestière de génie que tous les forestiers de génie et les forestiers de génie, s'il en existe, portent des carquois dans le dos. C'est juste pour vous montrer que le carquois dans le dos, c'est une possibilité dans des contextes très particuliers des images, des inspirations pour montrer que c'est possible, mais attention à ne pas faire de généralité non plus, y compris dans l'autre sens. Très important, tout est une question de contexte. Pour revenir à cette histoire d'Artémis, le fait de coller des attributs antiques sur les peuples elfiques est un procédé ultra classique. C'est particulièrement visible dans Le Seigneur des Anneaux, mais tout est une question de contexte. Oui, les carquois dans le dos sont extrêmement rares dans l'histoire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en utiliser n'a aucun sens. Donc tout ça pour vous dire qu'il est très important de manière générale de ne pas juger des pratiques anciennes en se servant de nos connaissances modernes, de nos pratiques modernes. Parce que pour l'équitation, pour l'escrime ou pour le tir à l'arc, eh bien ça n'a plus rien à voir, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais ça n'a plus rien à voir. Donc du coup, pour le tir à l'arc, les puissances ne sont plus les mêmes, les arcs ne sont plus les mêmes, les manières de tirer ne sont plus les mêmes, les positions physiques ne sont plus les mêmes, les utilisations, le contexte, la société, plus rien n'est pareil. Et donc du coup, c'est très compliqué de plaquer son jugement moderne sur des pratiques anciennes. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker, mettre un commentaire, la partager comme d'habitude. Et puis, quant à nous, on se retrouve assez rapidement pour un nouvel épisode du projet NileGarde. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada